je suis super heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tout d'abord j'espère que vous allez tout bien et surtout en ces périodes de fêtes et oui noël approche et pour les retardataires n'hésitez pas à utiliser mes premières vidéos comme idée de cadeau ou même pour vous les princesses afin de vous apprêter et vous stylez pour les fêtes aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau DIY nous allons faire ensemble un sublime collier et toujours à base d'un tissu que j'affectionne particulièrement le voyage par rapport aux premières vidéos vous étiez quelques unes à me demander un peu plus d'explications j'en ai tenu compte alors aujourd'hui pas d'excuses les princesses on se met au boulot c'est parti pour ce tuto vous aurez besoin de deux grosses cordes d'un mètre trente deux bandes de tissu de 6 m de large de colle liquide pour travaux et loisirs créatifs de ruban adhésif optionnellement vous pourrez utiliser des pinces pour finir afin de fermer le collier nous aurons besoin des éléments suivants tout d'abord deux fermoirs griffes une petite chaînette un fermoir et des anons de jonction fin on commence par plier les bandes en deux puis les repasser prenez la corde et enroulez vos bandes de tissu autour si vos bandes de tissu ne sont pas assez longues prenez en d'autres et répéter l'opération n'oubliez pas de bien fixer le bout de vos bandes sur la corde avec de la colle vous avez alors vos deux cordes recouvertes on fixe les cordes à l'aide du ruban adhésif pour faciliter la réalisation du nœud marin n'hésitez pas à mettre des pauses pour bien suivre une fois terminé vous pouvez resserrer votre nœud mettez le collier autour de votre cou et déterminez la longueur des cordes puis coupez-les prenez une petite bande de tissu et enroulez les bords des cordes passez vos fermoirs griffes de chaque côté et resserrez-les moi j'utilise mes pinces pour info le matériel que j'utilise vous pouvez le retrouver dans les grandes surfaces dans les rayons loisirs récréatifs sur le premier fermoir on va mettre un anneau de jonction puis la chaînette sur le deuxième fermoir encore un anneau de jonction et le fermoir et voilà votre collier est terminé cette vidéo est déjà terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner bien sûr pour ceux et celles qui n'ont pas vu les premières vidéos tutoriel voici le lien et moi les français je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite